Je vais commencer peut-être par une remarque générale, Marie a parlé de protocole symétrique. Là on est dans une rencontre sur la blockchain, on a l'impression que, moi je suis le plus vieux de la salle déjà, et j'ai l'impression qu'il y a une doxa terrible autour de la blockchain, il y a comme une espèce de machine à broyer la mémoire, on a l'impression que le monde a démarré avec blockchain, qu'il n'y avait rien avant, enfin, c'est la révolution, qu'il y a une explosion cambrienne de monnaie basée sur blockchain, et qu'avant il n'existait rien de ce genre-là. C'est un peu faux, c'est ce que j'ai commencé à expliquer un peu dans le texte. Il se trouve que dans les années, au milieu des années 90, au moment où l'internet, ou plutôt les web, faisait ses premiers pas, je participais à une équipe de recherche internationale qui mettait au point un protocole du net symétrique, alors que le web qu'on connaît aujourd'hui utilise un protocole asymétrique. Il faut que j'explique ce que ça veut dire, cette différence entre symétrique et asymétrique. Le web tel qu'on connaît fonctionne sur l'idée de numéros IP de machines. C'est-à-dire que pour mettre plusieurs machines en interconnexion, les faire causer les huiles avec les autres, il faut quelque part une machine tierce, un nœud, qui joue le rôle de commutateur entre les autres machines. C'est d'autant plus vrai que cette communication doit être en temps réel. Donc il faut un nœud. Et typiquement, ce qui joue ce rôle aujourd'hui, c'est des Facebook, des Twitter, etc. Dans ce monde-là de protocole asymétrique, le gagnant l'emporte tout, le winner takes all. Et donc, c'est le plus gros nœud qui mange tous les autres et qui prolétarise les opérateurs de télécommunications et tout le monde. Dans les milieux des années 90, nous avons travaillé sur un protocole qui est complètement différent, qui fonctionne sur l'idée d'adresse de groupe. Non plus d'adresse de machine, mais d'adresse de groupe. C'est quoi une adresse de groupe ? C'est une IP, mais qui joue dans l'Internet le même rôle que les fréquences hertziennes jouent dans l'espace hertzien. C'est-à-dire qu'il suffit de régler sa machine, comme on règle une radio ou un talkie-walkie, sur une certaine adresse de groupe. Et on peut à la fois émettre et recevoir sous couvert de cette adresse. Et donc, on se retrouve dans une sorte de forum distribué, complètement distribué, sans l'intermédiaire d'aucun centre que ce soit. zéro, zéro centre physique. Par contre, ce qu'il joue le rôle de centre, c'est simplement le code sous couvert duquel on échange. C'est-à-dire que cette fréquence, c'est quelque chose qui doit être partagé. C'est le point commun en qu'elle ressorte du groupe. Il se trouve que ce protocole symétrique ne s'est pas développé parce que le web a tout ramassé, parce que le web, finalement, est une machine à fabriquer des pouvoirs. Les États n'ont pas voulu de protocole symétrique parce qu'ils ne savaient pas où mettre leur boîte noire. Les opérateurs de télécommunications n'ont pas voulu de protocole symétrique parce qu'ils ne savaient pas où mettre leur tire-work-sace. Ils voyaient passer des paquets comme ça, mais ils se disent, mais où est-ce qu'on facture ? Et les fournisseurs de matériel, routers, câbles, opérateurs, etc., n'ont pas voulu de protocole symétrique parce qu'ils se sont dit, mais c'est incroyable, c'est super efficace, ça économise de la bande passante. Pour envoyer un signal à un million d'utilisateurs, il faut l'envoyer une fois, une seule fois, et pas un million de fois. C'est fou, ça. Mais notre matériel n'est pas justifié, là. On n'a plus rien vendre, c'est trop efficace. Et donc, voilà, tout le monde s'est accordé sur des protocoles asymétriques, donc celui du web qu'on connaît aujourd'hui. Et 20, 30 ans plus tard, nous avons Facebook. Et donc, si le monde s'était développé sur un protocole symétrique, la blockchain dont on parle le temps depuis 10 ans ne serait pas un protocole alternatif, ce serait la norme. On n'en parlerait même pas parce que ce serait le truc tout bête. Oui, c'est une base de données distribuée. Ce n'est pas très original, c'est une base de données distribuée dans ce monde-là. Et bon. Alors, les choses ne se sont pas passées ainsi. On est parti dans des protocoles asymétriques. Et puis, il est arrivé, il y a 10 ans, blockchain. Et depuis, on crie au génie sur Satoshi, etc. Comme on crie au génie, comme sur Tim Berners-Lee, en fait, on perd la mémoire, on a perdu la mémoire de tout ce qu'il y a eu avant. C'est pour ça que je suis le vieux de sa vie, ce qui vient apporter des choses. Alors, maintenant, sur cette base de blockchain, qui est un bricolage sur la base d'un système, d'un réseau asymétrique, c'est qu'un bricolage, se développent toutes sortes d'initiatives, effectivement, pour créer toutes sortes de monnaies. La première étant Bitcoin. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont plus ou moins similaires à Bitcoin, des variantes. Et il en existe d'autres qui se disent « Tiens, mais ce qui serait bien, c'est que ce soit quand même un petit peu plus... que ce soit moins spéculatif, surtout plus égalitaire. » Alors, il y a plusieurs... Il y a environ 4 ou 5 projets de crypto-monnaies basés sur un dividende universel ou un revenu de base. Je crois 4 ou 5. Je ne savais plus les citer de mémoire, mais Marie a cité Circle, qui est due à un Allemand. Et il y en a aussi qui sont basés... Il y a toutes sortes de variantes. Il y en a une qui est basée sur la monnaie classique et donc qui est financée par une fondation, je ne sais quel milliardaire qui se dit qu'il veut faire du bien à l'humanité. Bref. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Celle que je trouve la plus pertinente, à la lumière de l'histoire que je viens de vous raconter très rapidement, c'est la June. Elle s'appelle la June ou la G1. Donc, c'est un G avec un 1. Et elle fonctionne sur la base d'un logiciel, d'un générateur de monnaie libre qui s'appelle Duniter. D-U-N-I-T-E-R. Alors, ça fonctionne à peu près à titre expérimental, disons, en tant que monnaie de production depuis deux ans, la June. Il y a aujourd'hui 1 700 membres dans le réseau. J'en suis un à titre comme un autre. Je ne suis pas l'inventeur de ça et je n'ai aucun intérêt. Et d'ailleurs, dans ce système, personne ne gagne plus que les autres, y compris les fondateurs de ce projet. Donc, je vais essayer de vous montrer en gros à quoi ça ressemble. Excusez-moi, que j'ai une machine sur Windows aujourd'hui. Je ne suis pas fier. Alors, donc, il y a un wallet Bitcoin, pas Bitcoin, il y a un wallet qui s'appelle Césium et il y en a d'autres. Et là, on voit la communauté. Bon, c'est principalement francophone, mais ça va quand même un peu plus loin. 1 700 personnes. Moi, je viens de Bruxelles, là, quelque part. Et, bon, je ne vais pas montrer comment fonctionne un wallet. ce n'est peut-être pas le but, mais là, on peut, voilà, les membres, on peut faire comme ça des transactions. Ça marche, bien ça marche sur téléphone mobile, bien entendu, etc. Ce n'est pas ça qui est original. Ce qui est original, c'est la manière dont la monnaie est créée. tout est venu encore d'une réflexion qui est antérieure à l'irruption de Bitcoin, qui s'appelle la théorie relative de la monnaie, qui est due à un ingénieur télécom qui s'appelle Stéphane Laborde et qui s'est posé il y a plus de 10 ans la question de savoir, une question théorique, comment faire en sorte qu'en gros, nos enfants disposent du même pouvoir de création monétaire que nous ? Comment faire en sorte que la monnaie, la création monétaire soit symétrique dans le temps et dans l'espace ? C'était sa question. Comment faire en sorte que la monnaie soit distribuée de manière légitime dans le temps et dans l'espace, qu'elle ne soit répartiquée, pas des accumulations énormes de monnaie ? ou des manques complets ? Et comment faire en sorte que les phénomènes de bulles qu'on connaît bien soient équilibrés ? Et en fait, je vous engage à lire cette théorie relative de la monnaie. Elle est en ligne. c'est une sorte de démonstration mathématique assez simple, finalement, qui aboutit à l'idée que la masse monétaire, l'économie, doit être une sorte de champ en expansion. Un peu comme l'univers, vous voyez ? Comme une bulle en expansion, en expansion permanente et à une vitesse constante. c'est pour ça que ça s'appelle la théorie relative de la monnaie et ça fait penser à la théorie de la relativité d'Einstein. Dans la relativité d'Einstein, il y a une vitesse constante, c'est la vitesse C de la lumière. Et en fait, dans la théorie relative de la monnaie, il y a aussi une constante C qui est la vitesse d'augmentation de l'économie de la masse monétaire. Et cette vitesse C dépend, en fait, elle est constante, elle peut être calculée en fonction d'une seule chose qui est réputée elle aussi constante, qui est simplement notre durée de vie. Donc à peu près 90 ans. Et donc la vitesse C, c'est une formule log de E de notre expérience de vie divisé par 2 sur notre expérience de vie divisé par 2. Je vous passe la formule. Et à partir de ce moment-là, quand on définit cette économie en expansion, on est sûr, a priori, qu'il n'y aura pas d'accro dans le système monétaire ou dans le système économique parce qu'on a un champ en expansion et que demain, il sera en expansion exactement de la même manière. Et sa deuxième conclusion en partant de l'hypothèse que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est que la monnaie doit être créée par un système de dividendes universels et ce dividende universel va évoluer de manière mathématique comme une fraction de la masse monétaire qui va être versée à chacun régulièrement, des unités de compte qui vont être créées et versées à chacun régulièrement dépendant de cette vitesse C d'augmentation de la taille de l'économie. Je ne rentre pas dans les détails après c'est des maths mais ça s'explique très bien je ne vais pas vous montrer les formules etc. Mais vraiment c'est une démonstration et on est à peu près sûr derrière qu'on peut l'auditer cette démonstration on est à peu près sûr qu'effectivement on va avoir quelque chose de légitime et qui fonctionne. Mais alors ça veut dire ça remet en cause beaucoup de de questions puisque ordinairement la création monétaire donc elle est créée elle fonctionne c'est le mécanisme du crédit qui crée la monnaie donc on va chez le banquier il crée la monnaie ex nihilo il vous la donne vous lui remboursez le capital plus les intérêts il détruit le capital il se cérémunère sur les intérêts etc. On a besoin de ce tiers pour créer de la monnaie remarquons que la monnaie aujourd'hui c'est un système déjà distribué puisque des agences bancaires de quartier il y en a partout finalement pendant des siècles ça a joué plus ou moins un rôle certain dans l'économie là avec ce système finalement on n'a plus besoin de ce tiers le banquier n'existe plus ou alors il change de métier il devient un agent financier de placement etc. Alors en fait là donc sur la base de cette théorie relative de la monnaie il y a eu depuis dix ans trois prototypes pour essayer de créer un réseau distribué qui fonctionnerait de cette manière là qui créerait de la monnaie sur la base d'un dividende universel donc d'unitaire et le troisième prototype qui fonctionne maintenant de manière correcte il y a 1700 personnes dans le réseau et les voilà on peut les les auditer là c'est vraiment la blockchain qui est visualisée avec les liens alors en fait pour que ça fonctionne il n'y a pas seulement blockchain il y a aussi une toile de confiance qui joue un très très grand rôle dans cette histoire là c'est un peu confus je peux en choisir un théoriquement il y a aussi une toile de confiance pour rentrer dans ce dans ce dans ce ce réseau monétaire il faut en fait la seule condition c'est d'être en quelque sorte alors le terme n'est pas sympathique co-opté par cinq personnes qui y sont déjà mais ces cinq personnes doivent être juste là pour vous choisir pour vous co-opter non pas parce que vous êtes sympathique et quoi non ils doivent juste être sûrs que vous êtes vivants c'est la seule chose qu'ils doivent savoir et qu'ils doivent être capables ils doivent vous connaître suffisamment et vous identifier pour savoir si dans x mois ou année vous décédez savoir que vous décédez c'est la seule chose qu'on est censé savoir donc a priori tout le monde peut rentrer là-dedans en condition de de passer par ce système qui crée une sorte de toile de confiance et la toile de confiance elle a elle a elle a plusieurs rôles c'est finalement un système d'identification forte sans tiers de confiance centralisé alors ça c'est assez révolutionnaire parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de notion d'état qui va vous faire une carte d'identité etc un numéro de sécurité sociale non il n'y a que cinq personnes qui disent que vous êtes vivants c'est tout et quand vous rentrez dans la 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 de cette manière-là dans la toile de confiance qui est gravée dans la blockchain vous êtes vraiment unique et mais sans identifiant unique c'est ça qui est assez paradoxal quoi sans son tiers qui vous qui dit que vous êtes vous-même quoi et cette toile de confiance elle a un autre un autre avantage et beaucoup d'autres que j'oublie certainement que peut-être d'autres gens qui participent au réseau ici pourront signaler l'autre avantage c'est que ça permet à la blockchain de se calculer de valider les transactions de manière beaucoup plus économe en énergie donc c'est évidemment un grand une grande critique qu'on fait à bitcoin c'est que c'est une il est extrêmement énergivore en fait grâce à cette toile de confiance les nœuds qui calculent les transactions et qui minent la monnaie ne se font pas concurrence parce qu'ils sont clairement identifiés dans la toile de confiance sur certaines machines qui appartiennent à certaines personnes de cette de cette toile et potentiellement tout le monde peut avoir pourrait avoir miné sur son téléphone etc dans cette toile dans les faits pour le moment ce n'est pas le cas mais ça pourrait être le cas et le fait qu'il y ait cette toile de confiance fait que les calculs sont distribués sans compétition en quelque sorte ce qui est vraiment le gros truc qui mine en quelque sorte bitcoin qui plombe bitcoin d'un point de vue énergétique c'est la compétition entre les mineurs ce qui donne l'avantage aux plus gros et on se retrouve dans une situation là aujourd'hui où bitcoin appartient aux chinois où des entités incontrôlables et absolument pas légitimes là non il y a voilà la monnaie appartient à ses créateurs pour moi c'est légitime et ça correspond je crois c'est ce que je connais de mieux disons aujourd'hui en matière de réseaux distribués symétriques et donc ce qui correspond vraiment à l'idée de base du net quoi un exemple alors faudrait que je vois mon compte voilà donc moi j'ai reçu 10 certifications on peut en avoir plus que 5 et j'en ai et j'en ai donné je ne sais plus combien et alors éditer mon profil je ne sais pas ça mais voilà mes portefeuilles mes opérations voilà et donc j'ai un dividende universel qui arrive qui arrive sur mon compte de 10 june par jour et le 10 enfin 10 0 4 et 10 0 4 c'est calculé par le calcul que je signalais tout à l'heure dépendant de C de la masse monétaire du nombre d'utilisateurs c'est à dire que plus la communauté va croître plus la masse monétaire va croître plus en fait ce dividende va aussi croître mais d'une manière contrôlée relativement à cette masse monétaire et au nombre de personnes dans la communauté c'est à dire c'est pas n'importe quoi c'est pas une décision politique arbitraire qui va dire on va donner un dividende universel de temps à tel ou tel voilà dépendant de non non c'est mathématique c'est mathématique et donc on peut après critiquer la la démonstration mais voilà bon une fois qu'on a ce dividende universel on peut faire des virements voilà c'est un wallet c'est pas très très original la toile de confiance on en a parlé et puis bien sûr il y a des places de marché où on peut passer des annonces pour échanger tout et n'importe quoi des DVD ou des séances d'hypnose ou des mangas ou etc il existe plusieurs plusieurs places de marché ici c'est des formations permaculture des rétroprojecteurs et des bijoux artisanaux pour ma part moi je vends mes tomates je vis à Bruxelles j'ai un gros un jardin sur ma terrasse je vends beaucoup mes tomates de cette manière là j'aime bien et puis alors bon la communauté est assez bouillante et essaye de grandir parce que plus l'idée c'est que plus il y aura de monde dans la communauté monétaire plus ça va enrichir cette communauté puisque chaque personne apporte un savoir-faire quelque chose dans la communauté qu'il peut échanger plus il y aura de monde dans cette communauté plus finalement cette monnaie aura une véritable valeur d'échange et se traduira par des transactions concrètes et donc la communauté est très motivée pour croître en nombre de façon à s'enrichir mutuellement et donc il y a toutes sortes de tentatives pour recruter du monde alors plus ou moins c'est plus ou moins réussi ici c'est une page qui présente les fondements de cette monnaie il y a un site il y a des rencontres de la monnaie libre régulière il en existe depuis 2013 et un peu partout en France ou ailleurs la prochaine se situe à Perpignan le 23-26 mai voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il y a un excellent forum à Monnaie libre c'est plutôt un forum technique mais où d'autres questions sont débattues évidemment on ne peut pas échapper Facebook donc voilà les membres de la monnaie libre sont présents sur Facebook que dire d'autre ah oui on hop on s'amuse aussi beaucoup à organiser un jeu qui s'appelle le Géconomicus qui est un jeu qui simule la monnaie dette ou la monnaie libre ça se déroule sur une journée une petite matinée une petite après-midi et avec des jetons ou des faux billets ou des cartes à jouer etc voilà le matin on simule la monnaie dette et l'après-midi la monnaie libre et c'est assez amusant puisque en fait toutes les transactions dans l'un et l'autre système sont notées et on peut après faire des statistiques et voir que que la monnaie dette mécaniquement fabrique des très riches et des très pauvres voire des gens en prison c'est automatique c'est voilà c'est consubstantuel au système alors que la monnaie libre fabrique non pas une société égalitaire il y a effectivement des gens un peu plus riches et des gens un peu plus pauvres mais pas des disparités gigantesques et voilà les gens qui sont très habiles à échanger de la monnaie et à changer des biens s'enrichissent naturellement mais pas en fabriquant des ultra pauvres comme c'est le cas dans le système actuel